gésier de poulet au riz sur cette vidéo on va partager avec vous cette recette que j'aime énormément suivez nous jusqu'à la fin pour savoir comment obtenir ce bon résultat salut bonjour à jambo abaru et de partout vous nous suivez je vous salue aujourd'hui on va présenter la recette de gésier de poulet voilà on a le gésier ici déjà bien lavé je le lave avec une eau tiède un peu de sel un peu de citron voilà c'est tout on va faire alors une recette complète de gésier de poulet au riz si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne on vous dit déjà merci et on vous rassure que vous êtes le bienvenu abonnez vous si ce n'est pas encore fait si nous proposons les recettes africaines congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne voilà ici on a nos gésiers déjà très bien lavé on va juste voir les plus gros morceaux on va le diviser voilà comme ça sans plus tarder on va déjà vous montrer tous les intrants pour ses tracettes voilà c'est qu'on va utiliser si on a l'oignon le garlic la tomate fraîche on a le poivron fait des lauriers clous de girofle et on a ici le coriandre coriander voilà on a poivre noir au congo on l'appelle pompili voilà et on a ici le grain de phénou c'est ce que nous allons utiliser pour notre recette alors sans plus tarder on commence déjà la préparation de notre recette on va juste ramener nos nos gésiers dans la marmite si vous aimez le gésier comme moi je vous dis salut voilà j'aime ça beaucoup on va le mettre on dit merci à tous nos abonnés merci à tous nos abonnés merci à tous ceux qui nous suivent vous commentez sur nos vidéos vous aimez nos vidéos vous partagez nos vidéos vous êtes notre abonné on vous dit merci vous nous suivez on vous dit merci merci pour votre marque de soutien voilà on remène tout dans la marmite ici on a nos garlic bien assaisonner recettes voilà faites de votre nourriture votre médicament sinon vous ferez de votre médicament votre nourriture bien choisissez de bons ingrédients pour vos recettes j'aime bien les ingrédients tout naturel tout frais en tout cas c'est ça ma préférence voilà tout ce qu'on va mettre alors on va rajouter le flas voilà ça c'est notre assaisonnement pour cuisson c'est pour tout repas et on va mettre un peu de sel juste un peu je n'ai pas beaucoup voilà c'est tout on le remène au feu ben voilà maintenant je vais récupérer la tomate et le mou ainsi que le poisson pour le mixer ici on va juste récupérer le jus de cuisson et ça on peut soit le mixer avec la tomate si vous ne voulez pas le récupérer vous pouvez juste le mettre à côté ici on commence à faire la sauce pour la marmite on a le noir rouge et le blanc ça c'est le mélange qu'on a obtenu ok tout ce qu'on avait là nous l'avons ici comme je vous avais dit les autres ingrédients tels que frais des moriés coriandre poivre noire vous pouvez ne pas le rajouter par la suite mais moi je l'ai juste récupéré pour donner le côté spicy à ma recette un peu un peu pimenté là voilà moi je l'ai juste récupéré sinon si vous voulez vous pouvez juste le déplacer et le mettre à côté comme vous l'avez dit au début et maintenant on va mettre nos gésiers c'est parti on Et on va les appliquer, déjà bien laver et s'échouer par la suite. On va les manger. 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 On fait la recette à une température vraiment moyenne. C'est le riz. On doit avoir une température vraiment modérée. Ça, c'est le grain de fénon. On avait mis un peu avec le gésier. Et maintenant, on rajoute encore. Ça aromatise très bien le riz. En fait, ça aromatise très bien les recettes. Et j'aime ça beaucoup pour le riz. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Je dois me rassurer de bien me manger avant de le laisser le temps de cuisson, là je me rassure que tout est ok, de l'eau est juste à la limite correcte et je vais le laisser maintenant à une température bien modérée comme je vous ai dit au début et on se retrouve tout juste après. Ben voilà ici on a le jus de cuisson de nos gésiers, on va mettre le curry powder, la poudre de curry. On va le mélanger et le mettre dans la marmite. Là je rajoute un tout petit peu encore. Ben voilà. Comme je vous avais dit, il ne faut pas mettre beaucoup de l'eau parce que vous allez récupérer le jus de cuisson parce que ça détient tout le goût. Comme vous pouvez bien l'observer, je n'avais pas mis le sel au riz parce que je savais que le bouillon détenait tout. J'avais déjà mis le sel alors voilà. Maintenant, on va mettre le bouillon de cuisson. Et on va le laisser vraiment le temps que, quand on fait le riz, on doit être patient. C'est comme ça qu'il faut remuer le riz, on ne le fait pas brutalement. On le fait tout doucement, se rassurer que ça ne peut pas utiliser vos marmites anti-adhérents no sticks pour un meilleur résultat. On va mettre une serviette dessus pour créer beaucoup plus de vapeur et pour un meilleur résultat. Ben voilà, la serviette canalise la vapeur et hold l'excès d'humilité. Ça retient l'excès d'humilité et vous aurez un meilleur résultat. Ben voilà, comment donc se présente le riz. On est déjà arrivé à la fin. Là, on rajoute la margarine. Voilà, vous pouvez mettre le beurre, ok, dessus là, juste, you know, pour donner juste un accent particulier. Mais sinon, on avait déjà mis de l'huile, vous pouvez ne pas rajouter. Voilà, là, c'est le... L'oignon vert que nous rajoutons aussi juste à la fin et on va donc le mélanger. Il faudra bien le mélanger. C'est une très bonne recette que vous pouvez faire pour votre mari, pour votre femme, pour vos amis, pour vos enfants, bref, pour toute la famille, comme on le dit toujours. Alors, on rajoute encore un tout petit peu, on le met progressivement et on le mélange tout doucement. Ben voilà, c'est une recette que vous pouvez faire même à l'occasion d'une fête, ok, vous pouvez le faire comme ça à la maison. Une très bonne recette et parce que vous ne pouvez pas sentir, parce que l'arôme est vraiment au rendez-vous. Ça sent très, très bon. Voilà donc notre recette, comment ça se présente au finish. Là, on se sert déjà. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, partagez avec vos proches. Abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Commentez, ça nous fera réellement plaisir. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette recette aujourd'hui sur ce nouveau numéro congolaise à la cuisine. C'en est fini pour aujourd'hui, c'en est réellement fini. N'hésitez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Eureka African Food, Facebook, Eureka Business. Abonnez-vous sur notre chaîne une fois de plus si vous n'êtes pas encore abonné. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous. On est réellement à la fin. On prend vite rendez-vous pour une nouvelle recette au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la paix règne dans vos familles. Ici, c'est Eureka African Food, congolaise, à la cuisine. Bye, bye!